yo tout le monde j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant le jeu fifa va je vais vous dévoiler les nouveautés qui seront présentes dans ce prochain mode fut avant d'attaquer le vif du sujet de cette vidéo nous allons faire un petit récapitulatif concernant les plus gros annonces qu'il y a pu avoir ces derniers jours car peut-être certains chanceux qui étaient partis en vacances ces fameux vacanciers s'étaient coupés du monde avec les réseaux sociaux youtube etc et d'ailleurs ils ont bien raison on va commencer avec la grosse annonce qui a fait tant parler d'elle et bien c'est l'exclusivité de la licence uv de la juventus qui sera présente dans le prochain e-football ps 2020 car konami a payé les droits en exclusivité et qui forcément ne sera pas présente dans le prochain fifa 20 alors qu'est ce que cela veut dire eh bien c'est que l'équipe de la juventus dans fifa 20 se nommera pied monté calcio ce qui veut dire qu'il n'y aura pas les vrais maillots officiels il n'y aura pas le vrai logo il n'y aura pas le vrai cuisson voilà tout ceci s'est perdu c'est du côté de e football ps 2020 à présent en revanche le nom des joueurs ne sera pas impacté par cette licence donc ronaldo se nommera toujours cristiano ronaldo c'est la toute première fois que esport dans le monde du gaming perd une licence pour que celle ci aille du côté de la concurrence en exclusivité on sait également que konami cette année aura sous licence manchester united et le bayern de munich sur e football ps 2020 deuxième grosse annonce qui a fait énormément parler d'elle du côté de fifa 20 et bien c'est le fameux mode volta qui n'est autre que le mode fifa street ce que nous savons de ce mode c'est qu'il y aura du 3 contre 3 du 4 contre 4 et du 5 contre 5 avec un mode online alors attention qu'en est-il de ce mode online vous ne pourrez pas contrôler juste un seul joueur dans une équipe de 5 c'est à dire que vous ne pourrez pas jouer avec quatre autres potes à vous dans la même team un peu du style club pro ça ce n'est pas possible vous prendrez des équipes de 3 v3 4 v4 ou 5 v5 pour jouer ensuite en ligne en avait en fait ça sera le même principe qu'un match classique fifa en ligne où vous contrôlez les 11 joueurs sauf que là dans le mode volta et bien vous en contrôler que 3 4 ou 5 voilà j'ai tenu à faire vraiment cette précision car il y avait beaucoup de personnes sur le net qui pensait pouvoir faire leur équipe volta avec leurs amis tout ça et faire des parties tous ensemble un petit peu comme le mode club pro sauf que ce ne sera pas possible et c'est bien dommage car l'idée aurait vraiment été génial mais bon on a tout de même un mode street qui va voir le jour dans fifa 20 est totalement gratuit ça c'est plutôt cool car on le sait il ya de ça quelques années e-sport nous sortait un fifa est également un fifa street qu'on achetait à part entière à 70 euros donc ils auraient très bien pu continuer à faire de l'argent comme ça nous sortir un deuxième jeu mais non ils ont intégré dans fifa 20 et surtout une chose qui est vraiment très positif de la part de y est c'est que ce mode sera totalement gratuit il n'y aura pas de micro transaction comme fuite rien à voir donc là tout sera débloquable en jouant au jeu ça c'est super troisième info au cas où si vous ne saviez pas le mode journée d'alex center c'est terminé ils ont tout misé sur le mode solo de volta ça consiste en quoi vous choisirez entre un homme et une femme et vous pourrez le customiser et ensuite voilà le développer au travers de cette aventure à présent on va parler de ce fameux mode fut fifa ultimate team avec ses nouveautés donc les infos que je vais vous donner sont vraiment de sources sûres ce sont des infos fiables pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre ils savent très bien que je ne parle pas pour rien vous pouvez avoir confiance en mes infos on sait que dans fifa 19 il y avait un mode sans règles où tu pouvais tacler ton adversaire sans être pénalisé par l'arbitre marquer des buts en étant en hors jeu à chaque but que tu mettais tu avais un de tes joueurs qui quittait le terrain par contre ce mode n'était pas jouable en ligne c'était simplement du offline autant vous dire que je suis pas très fan de ce genre de mode de jeu c'est parce que je recherche en jouant au football mais je peux comprendre que cela puisse plaire à certains les goûts les couleurs de chacun sont différents et c'est normal et d'ailleurs eSport a continué à travailler sur ce genre de mode de jeu et à l'inclure dans le mode fut de fifa 20 ce sera un petit peu différent de ce que l'on a pu voir dans fifa 19 vous aurez des règles à respecter par exemple marquer un but en dehors de la surface pour un compté double donc voilà ce sera ce genre de petit challenge mais surtout la différence à fifa 19 c'est que là ce sera inclus comme j'ai pu vous le dire dans le mode fut et donc jouable online et je me suis posé la question est ce que ce mode de jeu aura un impact sur le ratio de vos matchs vous savez le fameux ratio dans le mode fut où il ya le nombre de victoires le nombre de matchs nuls et le nombre de défaites et bien apparemment non cela n'impactera pas le ratio donc voilà ce nouveau mode de jeu qui sera intégré dans fut personnellement moi c'est pas du tout ce que je recherche dans un jeu de football après voilà que ça plaise à certains ça je peux comprendre comme j'ai pu le dire tandis que le mode volta là ça c'est intéressant ça me fait repenser à fifa street voilà c'est du foot en salle là il ya un réel intérêt je tiens quand même à repréciser comme j'ai pu le faire dans mes précédentes vidéos que je m'étais rendu au salon de jeux vidéo le 3 à los angeles et j'ai pu mettre la main sur ce fameux fifa 20 et le gameplay et bien je l'avais trouvé plutôt bon on voit bien qu'il ya une progression de la part de esport sur le gameplay fifa 20 et qui n'a rien à voir avec le gameplay totalement éclaté de fifa 19 alors c'est pas que je veux défendre esport moi je vous dis vraiment toute franchise toute honnêteté mon point de vue mais il ya à tout de même avoué avoir fait des erreurs sur fifa 18 et fifa 19 et moi j'aime ça quand l'éditeur se remet en question pour écouter sa communauté ça c'est important parce qu'il ne faut pas oublier c'est nous les joueurs c'est nous les consommateurs on donne de notre argent pour avoir un jeu de qualité car il y en a certains ils vont te dire ouais mais non tu peux pas balayer les anciennes années sur fifa il avait fait du bon travail mais oui je donnais mon argent par exemple fifa 13 j'ai kiffé fifa 14 j'ai kiffé j'avais un jeu qui était conforme à mes attentes en tant que joueur et ensuite quand l'éditeur te sort un fifa 18 et un fifa 19 qu'il est éclaté en termes de gameplay que tu passes plus de temps à rager plutôt qu'à t'amuser là il ya un problème et tu te dois en tant que joueur en tant que consommateur et bien de le dire ce n'est pas parce que tu t'es amusé sur des versions anciennes de fifa que tu te dois de faire abstraction sur les nouveaux opus non tu te dois toujours d'être objectif je vais vous faire une comparaison vraiment très simple c'est comme si depuis des années vous alliez manger dans un grec le grec est bon vous payez et ensuite il change un petit peu de recettes et vous trouvez que le goût de la viande n'est plus même voilà vous vous aimez pas et bien vous allez lui dire voilà et s'il change tant mieux vous leur laissez encore une chance s'il ne change pas et bien vous n'allez plus vous n'allez plus vous dire bon j'y vais quand même même s'il n'est pas bon je paye parce que voilà les autres années il était bon bien non ça ne fonctionne pas comme ça le message que je veux faire passer c'est à tous ceux qui disent que ouais mais toi tu es pro ps je suis ni pro ps je suis ni pro fifa et je ne touche pas un centime de la part de konami à tous ceux qui me disent ouais tu étais payé par konami est pareil je ne touche pas un centime de la part de l'esport qui me disent ouais depuis que tu es revenu de 3 tu dis du bien de fifa obligé de t'en donner un billet mais vous êtes fou ou quoi en gros je suis juste franc objectif la critique constructive est très bonne pour les éditeurs pour qu'on ait un produit de qualité il faut savoir être objectif et arrêter de se mentir à soi même donc c'est pas parce que tu vas dire des choses bien sur un jeu que forcément tu es payé par l'éditeur arrêtez avec ça on a le droit d'avoir des goûts on a le droit d'avoir des préférences et bien on a le droit de le dire sans forcément être payé par l'éditeur mais arrêtez mais ceux qui ont ce genre de discours franchement vous me faites rire j'ai juste voilà mon avis et je suis franc tout simplement donc si fifa 20 reste tel qu'il est en termes de gameplay de ce que j'ai pu tester à l'e3 et bien cette année je jouerai à fifa 20 et il en va de même pour e football ps 2020 je jouerai aussi à ps c'est pas parce que je joue à l'un que je ne peux pas jouer à l'autre je jouerai au 2 sur ma chaîne youtube et tant mieux ça permettra un petit peu de faire des comparaisons sur ces deux jeux de football même si les styles sont différents donc si tu as envie de voir du fifa 20 cette année ou du e football ps 2020 et bien abonne toi la chaîne lâche moi un beau pouce bleu pour me soutenir ça me ferait extrêmement plaisir et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je suis en live ou quand je sors une nouvelle vidéo pour ne rien rater car crois moi il ya du lourd qui arrive comme d'habitude partager la vidéo vous pouvez me laisser également un commentaire j'essaierai de répondre à tout le monde du moment que c'est dans le respect et vous pouvez me soutenir gratuitement grâce à mon compte utip qui se trouve dans la description de cette vidéo vous regardez simplement une petite pub de 30 secondes et ça me rapportera 4 à 5 centimes par visionnage forcément ça représente peut-être rien mais quand vous êtes beaucoup à le faire et bien ça représente une somme d'argent qui me permet de continuer à investir dans la chaîne youtube sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir seul à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir